Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous montrer une création pour Noël. Même pas Noël, pour l'Avent. J'ai fait un calendrier de l'Avent. Donc il y a deux semaines, j'avais fait un rôle et j'avais montré quelques achats. Et des achats qui étaient vraiment avisés pour mes créations Noël, fêtes de fin d'année. Et il y avait des petits commentaires, on me mettait, il nous tarde de voir ce que tu vas faire avec. Et bien ça y est, c'est chose faite. Voilà, déjà c'est un bon début, ça ne va pas s'arrêter là. Il me manque juste le temps, mais là bon, je l'ai trouvé, c'est bien. J'ai fait donc ce calendrier de l'Avent. Alors, je sais que sur la vidéo, vous n'allez peut-être pas le voir en entier. Je suis désolée, je n'ai personne sous la main pour filmer et bouger l'appareil photo pendant que je vous explique. Donc je vais faire de mon mieux. Je bougerai l'appareil photo, moi, par moment, pour vous montrer le calendrier de l'Avent dans son entier. Mais je vous le dis, il est très grand. Donc, ce n'est pas simple non plus. Là, mon appareil photo est au zoom le plus éloigné. Malgré tout, il n'est pas en entier. J'essaie de voir ce que ça donne. Donc, de temps en temps, ça va bouger un peu. Je fais la vidéo que je peux. Voilà. Désolée. Alors, ce calendrier de l'Avent, donc, est fait tout d'abord. Alors, je vais peut-être vous le montrer en entier. Voilà. Alors, je vais bouger l'appareil. Voilà. Pour le devant. Je vais vous montrer la tranche. Donc, voilà la tranche. Voilà. Donc là, il faut que je repose l'appareil. J'essaie de ne pas vous donner trop le mal de mer. Je vais vous montrer derrière. Voilà. Derrière, il est tout simple. Il n'y a pas de déco particulière. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. L'intérieur est comme ceci. Donc, je vais encore balader l'appareil. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, à partir de là, je vais vous donner quelques explications sur la façon dont je l'ai fabriqué. Alors, la toute première vidéo de ma chaîne présente justement deux calendriers de l'Avent. Un qui était destiné à ma maman et un à ma nièce sur le thème des petits renards. Donc, vous pouvez toujours aller faire un tour. C'était ma toute première vidéo. Il était... Le calendrier de l'Avent que je présentais... Les calendriers de l'Avent que je présentais sur cette vidéo étaient à peu près faits comme ça. Mais c'était des boîtes. Enfin bon. Allez faire un petit tour si vous voulez. Celui-ci est quand même assez différent. Alors, la structure, tout d'abord. Parce que... Alors, je vous le dis. Je ne ferai pas de tuto. Ne me le demandez pas. Ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui ont fait des tutos de calendrier de l'Avent. Elles sont certainement plus douées que moi. Moi, les tutos, ce n'est pas mon fort. Puis, il faut savoir une chose. C'est que ce calendrier de l'Avent m'a pris énormément, énormément d'heures de travail. Pas une heure, pas deux heures, pas trois heures. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps pour le faire. Je l'ai fait sur ce week-end. Là, je viens juste de le terminer. Mais en tuto, je pense que ce ne serait pas possible. Je dois scraper peut-être pas très vite. Je n'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui prennent du temps. Parce que c'est des petits détails. Et voilà, je n'ai pas collé des embellissements. Il y en a que j'ai fabriqués. Et tout ça, ça prend du temps. Mais je vais vous expliquer. Alors déjà, la structure du calendrier, c'est du carton mousse que l'on trouve chez Cultura. C'est une grande, grande plaque de carton mousse. J'ai déjà présenté ce matériau. Je vais voir si j'en ai un petit bout qui prenne. Voilà. J'ai déjà présenté ce matériau sur une vidéo de création. Donc, voilà. Ça s'achète comme ça. Et ce qui est très sympa, c'est que quand vous le coupez au cutter, l'autre partie reste rattachée. C'est ce qui s'est passé dans les angles là. Voilà. Et c'est très pratique. Ensuite, ce carton mousse, je l'ai habillé de papier. Je l'ai habillé donc avec les papiers que j'avais présentés dans mon tuto. Donc, cette collection-là. On retrouve les papiers de cette collection-là. Et on retrouve les papiers de cette collection-là. J'avais essayé quand j'avais acheté ces deux albums de me dire on pourra peut-être les coordonner. Ce qui a été le cas. Ensuite, au niveau des mesquines-têpes. Donc, j'avais acheté dernièrement ce petit mesquines-têpes. Bon, je ne l'avais pas présenté. Mais j'avais acheté ce petit mesquines-têpes chez Cultura. Très sympa avec des petits sapins dorés. Donc, on retrouve ce mesquines-têpes. Il y a aussi du mesquines-têpes tout simplement doré pailleté que j'avais l'an dernier. Du mesquines-têpes argenté que j'avais l'an dernier. Et à l'intérieur, on retrouve du mesquines-têpes ici et tout en haut. Voilà. Sur lequel il y a marqué Joyeux Noël. C'est ce qui me restait de l'an dernier. Bon, là, c'est bon. Il ne m'en reste plus. Voilà. Concernant les petites pochettes à l'intérieur, sur ce calendrier de l'Avent, je n'ai pas voulu faire de boîte. Justement, j'avais envie de changer cette année. Donc, j'ai fait des... J'avais acheté ces petites... Voilà, j'en ai deux paquets d'avance parce que je dois faire un autre calendrier. J'ai acheté ces petites pochettes chez Cultura. Ça coûte, je crois, même pas 2 euros le paquet. Il y en a 12. Donc, comme je voulais faire ce calendrier de l'Avent sur des teintes marron foncé, doré, argent. J'ai voulu mélanger les deux et ça se marie très bien. Et puis, du blanc. Donc, voilà, du marron foncé, du doré, de l'argent et du blanc. Ces petites pochettes convenaient très bien. Donc, je les ai réduites, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, j'ai voulu faire des petites pochettes pour changer. Je ne voulais pas faire des petites boîtes cette année. Et il n'y a pas de souci. Regardez, un peu aisément, mettre des petites choses à l'intérieur. Voilà. Et j'ai bien aimé utiliser ces pochettes. Ça ne sera pas mal. Tiens, on attend les pompiers. J'espère que ça ne va pas gâcher ma vidéo. Ensuite, alors, je vais vous donner aussi les mesures. Après, je vous expliquerai pour les petits embellissements. Donc, les mesures. Ce calendrier de l'avant mesure 40 cm de hauteur. 28 cm ici. Donc, 28 cm ici également. Et la tranche, là, fait 9 cm. Voilà. 28, 28, 9. Et là, en hauteur 40. Ce sont les mesures idéales pour arriver à faire rentrer les 24 petites pochettes que j'ai donc réduites. Je les ai réduites par le fond, tout simplement. Elles font 9 cm sur 9. Voilà. Au niveau des mesures, je ne peux pas vous dire mieux. Elles ne se touchent pas entre elles. Il y a un petit espace quand même. Voilà. Alors, pour le faire, ensuite, j'ai recouvert avec les papiers que je vous ai présentés. Voilà pour la déco. En bas, c'est une découpe d'un dice de chez Toga que j'ai collée en 3D avec des petits blocs 3D. Une découpe Noël. Au milieu, là, alors je vais essayer de me rapprocher avec l'appareil photo, sans vous donner le mal de mer. Voilà. J'ai utilisé des demi-boules en plastique que j'ai trouvées chez Cultura. À l'intérieur, j'ai mis des découpes que j'ai colorisées avec de la distress et que j'ai installées en 3D. J'ai mis des petites boules de polystyrène. On les voit à l'intérieur. Ces petites boules de polystyrène, je les avais achetées dans un grand sac l'année dernière. Il m'en reste pas mal. Et j'ai collé les demi-boules en plastique. Tout simplement, je vais vous montrer, avec cette colle que j'utilise beaucoup en scrap. Voilà. Elles sont collées avec cette colle autour et ça marche très très bien. Elles tiennent très bien. Ça n'a pas non plus cuit le plastique. C'est impeccable. J'avais un petit peu peur au départ que ça le trouble. Non. Impeccable. Ensuite, les flocons. Je m'en rapproche pour vous les montrer. Tous ces flocons sont en bois. Et ces petits flocons en bois, je vous les avais présentés dans le fameux haul. Au départ, ils sont blancs ou gris, comme ça. Bon, moi, j'ai utilisé des blancs. Ce sont des petits paquets d'embellissement, enfin, de petites suspensions, qui ne coûtaient même pas un euro, je crois, que j'avais trouvés chez Action. Et j'avais acheté ces petits paquets, non pas pour faire les suspensions, les décos, mais pour utiliser, justement, les flocons en bois et les customisés. Donc, pour les customisés, je vais avancer un petit peu. Voilà. Pour les customisés, ces flocons, comme vous le voyez, il y en a des dorés, il y en a des argentés, je les ai badigeonnés de ceci. Moi, c'est ma façon de faire. Peut-être que vous, vous pouvez faire autrement. Le vernis-colle satiné. Dessus, j'ai saupoudré, soit de paillettes fines de chez Cultura, argent ou doré. Voilà. Et ça a donc donné ces petits flocons. Et ça tient très, très bien. Les paillettes, une fois que c'est bien sec, les paillettes ne s'en vont pas du tout. Voilà. Ça a donné ces petits flocons. Ensuite, en bas, j'ai mis deux petites découpes de boules de Noël que j'ai juste un petit peu colorisées en marron. Je ne voulais pas qu'elles ressortent trop non plus. Pour la tranche, là, j'ai utilisé du ruban d'organza. J'ai donc accroché les petits grelots de chez Action, doré, argent. Et là, j'ai mis une toute petite boule de... Ça ressemble à une petite boule de Noël avec des petites paillettes argentées que j'ai trouvées chez Flying Tiger. Voilà. Au niveau des angles du calendrier de l'avant, on doit le voir, là. Voilà. Aux quatre angles, j'ai mis des petits angles dorés que j'ai trouvés chez Cultura. Et ensuite, voilà, j'ai décoré l'intérieur comme la tranche avec ces petites feuilles. Voilà. Là, j'ai fait des petits morceaux de papier. Bon, après, voilà, on donne libre cours à sa créativité. Voilà, voilà. Donc, le calendrier de l'avant. Je pense que j'ai tout présenté. Je vous ai donné les mesures, les mesures des petites poches. Comment j'ai customisé les flocons. Comment j'ai fait les petites boules. Je pense que je vous ai tout expliqué. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme je vous l'ai dit, surtout, ne me demandez pas de tuto. Je ne pourrai pas en faire parce que... Voilà. Peut-être que je mets du temps quand je scrape. Mais tout ça, ça demande beaucoup de temps à faire. Et pour moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas prendre le temps de faire un tuto aussi long. Même en plusieurs parties. Voilà. Mais de toute façon, avec les mesures, avec les vues que je fais sur le calendrier, si vous avez envie d'essayer de reproduire le même... Ouh ! Désolée ! Voilà, vous voyez ? Je n'ai pas de caméraman sous la main aujourd'hui. Voilà. Je vais essayer de vous présenter un petit peu mieux ces petites décos au milieu. Voilà. Voilà, avec un petit peu d'idées. Alors, je suis assez contente du résultat. Je ne sais pas si... Bon, une fois que les petites pochettes seront pleines, j'avais pour idée... Voilà, parce qu'il y aura des petites surprises, il y aura des petits chocolats. J'avais pour idée, peut-être, je ne sais pas, je verrai le moment venu. J'avais acheté ceci chez Action. Et j'avais pour idée, donc, de les fermer avec un petit... Qu'est-ce que c'est, en fait ? Ça, des petits stickers autocollants. Thème Noël. Peut-être que je ferai ça. De toute façon, quand... Ah oui ! Les chiffres, en fait, je les ai collés sur une petite découpe à la perfo, comme une petite découpe biscuit. Et tous les chiffres, je les ai découpés, la Big Shot, avec des dies de nombre que j'avais d'ailleurs présentés dans le hall. Voilà. Et j'ai prévu, de toute manière, assez de place pour coller un petit sticker au casus. Voilà. Bon, j'espère que mes petites explications iront, me conviendront. Moi, j'ai eu vachement plaisir à faire ce calendrier de l'Avent. J'ai bien aimé. Franchement, voilà. Et j'en ai d'autres à faire. J'essaierai de vous les présenter aussi. Voilà. Alors, je vous remercie. Si vous venez faire un petit passage sur ma vidéo pour voir ma créa, merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Bon scrapatou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?